Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Chapitre 17 Jésus disait à ses disciples Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute Mais malheureux celui par qui cela arrive Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre Et qu'on le précipite à la mer Plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà Prenez garde à vous-même Si ton frère a commis un péché Fais-lui de vifs reproches Et s'il se repent, pardonne-lui Même si sept fois par jour il commet un péché contre toi Et que sept fois de suite il revient à toi en disant Je me repent Tu lui pardonneras Les apôtres dirent au Seigneur Augmente en nous la foi Le Seigneur répondit Si vous aviez de la foi Gros comme une graine de moutarde Vous auriez dit à l'arbre que voici Déracine-toi et va te planter dans la mer Et il vous aurait obéi Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes Lui dira à son retour des chants Viens vite prendre place à table Ne lui dira-t-il pas plutôt Prépare-moi à dîner Mets-toi en tenue pour me servir Le temps que je mange et boive Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné Dites Nous sommes de simples serviteurs Nous n'avons fait que notre devoir Jésus marchant vers Jérusalem Traversait la région située entre la Samarie et la Galilée Comme il entrait dans un village Dix lépreux vinrent à sa rencontre Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent Jésus Maître Prends pitié de nous A cette vue Jésus leur dit Allez vous montrer aux prêtres En cours de route Ils furent purifiés L'un d'eux voyant qu'il était guéri Revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus En lui rendant grâce Or c'était un Samaritain Alors Jésus prit la parole en disant Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger Pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu Jésus lui dit Relève-toi et va Ta foi t'a sauvé Comme les pharisiens demandaient à Jésus Quand viendrait le règne de Dieu Il prit la parole et dit La venue du règne de Dieu n'est pas observable On ne dira pas voilà il est ici Ou bien il est là En effet Voici que le règne de Dieu Est au milieu de vous Puis il dit aux disciples Des jours viendront Où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme Et vous ne le verrez pas On vous dira voilà il est là-bas Ou bien voici il est ici N'y allez pas N'y courez pas En effet Comme l'éclair qui jaillit Illumine l'horizon d'un bout à l'autre Ainsi le Fils de l'homme Quand son jour sera là Mais auparavant Il faut qu'il souffre beaucoup Et qu'il soit rejeté par cette génération Comme cela s'est passé dans les jours de Noé Ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme On mangeait, on buvait On prenait femme On prenait mari Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche Et où survint le déluge Qui les fit tous périr Il en était de même dans les jours de Lot On mangeait, on buvait On achetait, on vendait On plantait, on bâtissait Mais le jour où Lot sortit de Sodome Du ciel tomba une pluie de feu et de soufre Qui les fit tous périr Cela se passera de la même manière Le jour où le Fils de l'homme se révélera En ce jour-là Celui qui sera sur sa terrasse Et aura ses affaires dans sa maison Qui ne descendent pas pour les emporter Et de même celui qui sera dans son champ Qui ne retourne pas en arrière Rappelez-vous la femme de Lot Qu'il cherchera à conserver sa vie La perdra Et qui la perdra La sauvegardera Je vous le dis Cette nuit-là Deux personnes seront dans le même lit L'une sera prise L'autre laissée Deux femmes seront ensemble En train de moudre du grain L'une sera prise L'autre laissée Prenant alors la parole Les disciples lui demandèrent Où donc, Seigneur ? Il leur répondit Là où sera le corps Là aussi se rassembleront les vautours L'une sera le corps Sous-titrage FR ?